Hello tout le monde ! Bon j'espère que vous allez bien. Il est genre 8h30. J'ai rendez-vous dans une heure pour me faire mes cils et mes ongles. Oui celui-là on dirait qu'on va amputer le doigt mais donc sont donc dans un état catastrophique. Il était temps de les refaire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je teste un nouveau salon de beauté. Je vais chez une nouvelle meuf parce qu'en fait elle est clairement moins chère que là où je vais normalement et apparemment elle est hyper bien notée donc je me suis dit why ? Pourquoi dépenser plus quand on peut dépenser moins ? Il est de rigueur de vous souhaiter une bonne année parce que quand vous verrez ce vlog ce sera sûrement en 2020 puisqu'on est le dernier jour de 2019 au moment où je filme. Cette année c'est notre année les gars. J'ai pris des résolutions essentiellement pour vous, pour moi, pour Youtube, pour mes réseaux. J'ai offert une vidéo sur ce que je ne veux plus en 2020. Ça va arriver sur ma chaîne principale puisque je vais reprendre les vidéos. Pour résumer ça va être une année sans filtre. J'ai décidé de plus me mettre de barrières, d'arrêter de vouloir rentrer dans les cases, d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Je vais reprendre le service sur Twitter parce qu'en fait j'aimais bien parler avec vous, j'aimais bien cette proximité et je me suis dit mais pourquoi tu te fais chier avec ces gens là ? Ils parlent sur ta gueule depuis des années en plus genre c'est pas comme si c'était nouveau. Mon fils fait des vocalises, tout va bien, il est 8h30. Et je me suis dit mais vraiment pourquoi tu te fais chier avec ces gens ? Pour rien. Parce que de toute façon quoi que tu fasses, que tu fasses du consensuel, que tu sois dans les cases, que tu ne le sois pas, on parlera sur ta gueule, c'est comme dans la vie en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, si les gens ont envie de te juger, ils te jugent. Et comme je suis arrivée à un stade où je m'en tape le coquillard tellement fort, je me suis dit cette année là, cette année là, genre vraiment je me suis dit je vais être moi en fait. Et en fait c'est à prendre ou à laisser, qui même me suive et je n'en ai plus rien à faire. Oui je suis pas une fille parfaite et non j'ai pas la vie parfaite et non je ne fais pas tout parfaitement. Mais who cares en fait, genre vraiment qui a la vie parfaite ? Personne. Donc voilà, c'est le résumé de cette nouvelle année 2021, c'est vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment dans le bon sens du terme, genre j'ai envie de vous proposer un contenu qui me ressemble, qui est moi, et c'est tout en fait. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire des vidéos juste débiles, divertissantes, et au contraire faire des vidéos avec des messages engagés. Et j'ai envie juste d'être moi et de vous montrer toutes les facettes de ma personnalité et pas seulement celles qui font bien sur les réseaux. Voilà un peu les résolutions de cette année, c'est très plaisant, j'ai vraiment genre juste hâte en fait de ne plus me censurer. Est-ce qu'on s'arrête de vivre pour ces gens-là ? Absolument pas, au contraire. Je ne vais pas me maquiller ni rien puisque du coup je vais me faire tripoter. C'est très bizarre cette phrase. J'ai envie qu'elle me fasse mes sourcils aussi, s'il n'y avait plus de place chez Clara à Benefit. Et vraiment genre wow, tu vois. Je pense que commencer le domaine de l'hiver avec des sourcils épilés, ce serait une bonne façon de commencer l'année. Regardez ce qu'il a eu à Noël. Et une cuisine avec plein de trucs dedans. Top Chef n'a qu'à bien se tenir les gars. Il y a même du cacolac. Qui bevait ça quand il était petit ? En canette ? T'es un vrai toi ? Ça va t'es pas de vous casser la gueule. C'est un endroit beau mec. Sur des couches. Il y a mon fils, ce prodige qui joue du piano. Moi je vais me raser. On a dit qu'on était sans fil les gars. Mon Vénus est dans mon sac à main. C'est un nom de code. Donc je vais prendre le rasoir de mon mec. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fous avec un Vénus dans un sac à main ? Une fois j'étais en galère, j'avais pas le temps. J'ai pris mon rasoir en me disant tu te raseras là où tu peux. Là je me rase parce que je vais à la pédicure. J'aime bien quand je lui fais la pédicure et te raser. Flemme de me raser toute la jambe. Donc tu connais ? Tu cocos ou pas ? La meuf qui va se raser jusque là, file à la remonture du pantalon. Ce n'est pas un mot. Vous allez me raser. Je pense que vous allez me raser. C'est un mot. 5h je suis restée au salon d'esthétique. Je suis à Castelnau-Laudaise pour celles qui sont de la région. Franchement, meilleur salon ever. Je suis restée de 5h et au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui annulaient, oui parce que les gens ne sont absolument pas éduqués et n'appellent même pas en fait pour annuler en mode j'ai mis en imprévu ou quoi. Je ne vous dis pas ça en mode 1 qui a eu un accident de voiture par exemple qui n'a pas pu appeler. Non non, je te parle de 1, 2, 3, 4, 5 clientes dans la même journée. Qui appellent même pas, ça me choque de ouf. Ces clientes ayant annulées, j'en ai profité pour faire plein de trucs. Les dents, regardez, shine bright like a diamond. Je n'ai jamais eu autant les dents blanches de ma vie. Alors après ça abîme, ça n'abîme pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'avais envie de le faire une fois et je kiffe. Mes ongles, elle m'a tout repris parce qu'en fait elle m'a dit ça ne sert à rien de poser du semi sur ce que vous avez. Là il faut faire une pose complète au chablon parce qu'en fait clairement vous n'aviez plus d'ongles. Donc je suis trop contente. J'ai fait les pieds, j'ai fait les sourcils, épilation, la lèvre et les cils à cils. Regardez comme c'est beau le cils à cils. Ouais franchement, je kiffe. Voilà donc moi j'adore, je suis trop contente. Là je ne suis pas maquillée, pas coiffée, rien du tout, pas préparée pour ce soir mais c'est déjà un bon début. Gaspard est en train de jouer là-bas avec une jeune fille qui est là pour l'après-midi qui s'occupe de lui puisque nous on doit tout préparer ce soir. On reçoit 8 personnes à dîner. Et là il y a la vaisselle qui est là. C'est la première fois qu'on fait ça d'avoir quelqu'un qui est avec Gaspard quand on reçoit du monde ou quoi. Et en fait c'est vrai que c'est beaucoup plus cool pour lui et pour nous parce que du coup il a quelqu'un avec qui jouer etc. Et puis nous on est bien occupé, on doit aller faire des courses, on doit passer au drive, on doit aller chez le primeur, on doit aller chez le traiteur récupérer des trucs qu'on a pris pour l'apéro. On a des nappes à aller acheter, tout ça. Donc voilà, on était bien full aujourd'hui et aucune des mamies était dispo. Je suis passée par la petite baby-sitter, j'en avais fait la pub il y a un petit moment, j'étais en partant avec eux et c'est trop cool. Voilà voilà, vous savez tout. Donc bah c'est parti, on est ready pour les préparatifs. J'ai trop à tête ce soir, ça va être trop cool. On est... les courses. Encore et encore. Putain t'as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Cours terminé les gars. C'est qui la meuf qui pendant 10 minutes essaye d'ouvrir une voiture qui n'est pas la sienne ? Bah c'est moi, bien sûr. C'est moi, c'est moi. Je suis grave quand même, imagine le mec qui sera arrivé, il m'aurait défoncé. Avec ses ongles, je peux faire de l'ASMR mais vraiment je... Il faut quand même qu'on se prépare parce que bon ok j'ai fait mes cils et tout mais j'ai quand même une sale gueule, regardez mes cheveux, on dirait que je me suis pas lavée depuis 8 jours. J'ai acheté du shampoing sec. Tu connais le vlog de la crado ou quoi ? J'avais commandé un petit bouquet bergamote pour la table, un des bouquets divers de leur collection, ça va faire trop beau. Regardez notre sapin comment il fait la gueule. C'est vraiment un sapin, le sapin de la déchéance quoi. C'est le sapin du un chien plus un bébé de 2 ans qui tire dessus tous les jours. Regardez-moi cette beauté, je le trouve magnifique. On va le laisser là ? Bah non, on va le laisser à la table mais pour l'instant, voilà quoi. Regardez comme c'est beau, ce healthy apéro. Ouais c'est parce qu'après on va bouffer comme pas possible. Les petites pommes du chasse, nous on mange pas ça. Voilà, la grande tablée, on a été obligé de mettre deux nappes mais ça personne le sait. Sauf vous et ceux qui seront en bout. Je propose Agnès qu'on se mette en bout pour pas que ce soit dévoilé au reste de la table. Non je rigole, en fait on s'en fout, on est entre nous ce soir. Le sapin derrière, il est comme ça. En fait si je veux mytho un peu, il faudrait que je tourne la caméra pour faire genre il est droit mais vraiment genre il est comme ça. C'est la tour de pise. On est toujours sur la préparation. Je vais vous faire un petit aperçu de la table en accéléré. On va commencer par une petite crème hydratante. La base j'ai envie de vous dire, crème de jour, hydra fermeté. C'est génial. C'est un truc de chez Clinique qui s'appelle Masque Nuit Réparateur. Je vous jure que ce truc est une merveille. Vous le mettez au début de votre make-up et le temps de vous maquiller. Quand tu maquilles les lèvres, après tu as les lèvres en mode bien. Bon, donc je vais aller m'enfiler ma robe. Luminous Silk Foundation Giorgio Armani. Il est vide, vide les gars. C'est le troisième que je rachète. Je l'adore, c'est le meilleur fond de teint de l'univers. Je finis sans fond de teint, c'est que vraiment je l'adore. Oh mais je ne vous ai pas présenté Agnès, c'est ma belle-sœur. C'est la crème, c'est Agnès. Elle est enceinte, tu peux le dire maintenant ? Tout le monde la sait ? Cousse-cousse ! Envoyez-moi des lettres d'amour. Ah oui, mais Agnès adore recevoir du congé. Ah oui, en vrai je pourrais trouver ta secrétaire, Léa. Mais juste commencer par chère Agnès plutôt que chère Léa. Oh viens, je vais mettre une adresse dans la part d'info. Ma boîte postale, vous faites tous des lettres pour Agnès et après je lui envoie. Ah faites-le, je vais le faire. Pour la nouvelle année, ça veut dire que vous vous adressez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, juste pour le plaisir d'écrire et peut-être de libérer des choses. Non mais vraiment avec cette cofé, on dirait la folle alliée du village. Oui. Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Oui, Agnès a eu très peur, raconte-nous Agnès. Bah écoutez, c'était hier, Léa n'était pas là. Et nous étions tous les trois avec Samuel, les frères de Samuel. Et à un moment on a entendu des cris, mais genre une nana qui hurlait à la mort. Le problème c'est que Samuel il a ouvert la porte, mais je ne savais pas si c'était une femme battue. Oui, une femme battue qui était en train de se faire égorger. Mais en fait pas du tout, elle n'est pas battue. Oh chat, t'es en bombe ! Oh j'adore ! Ça faisait grave longtemps que je ne t'avais pas pu maquiller comme ça. Regardez-moi cette bomba latina. Je me suis lâchée quoi. En entrée, on a des petites verrines, saumon ou trucs fumés, avocat citron vert. Ça fait beaucoup de bruit là-bas. On va installer des lumières pour être beau sur les photos. Ta tonton et ta tata ! Oh là là ! T'es trop contente ! J'adore, c'est comme la route des épices. Il est 23h54, je viens de faire tomber la bouteille de Coca. Je pense que c'est comme quand tu finis la bouteille de vin, Marie dans l'année. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année les gars ! Bonne soirée, 3h20. On va aller se coucher les gars, parce que demain, on réveille 7h. Eh oui, c'est là où elle est. À demain ! Deuxième jour de ce vlog ! Parce qu'en ce moment, je me suis dit, enfin en ce moment non, pour la nouvelle année, j'ai décidé que souvent ce seraient des vlogs sur deux jours, c'est plus intéressant. Il est 14h30, Gaspard vient de se réveiller de sa fesse, il est en train de manger. Une mousse au chocolat, c'est les restes d'hier. Nous, on n'a pas trop mangé, parce que finalement, on a juste grignoté les restes. Loïc, mon petit chou, il est malade, il est pas très bien. Pourtant, c'est pas un truc qu'on a mangé, parce qu'aucun de nous est malade. Je pense qu'il a dû choper un truc. Et donc là, on va prendre la route direction notre maison, future maison. Je sais pas s'ils ont avancé, parce qu'honnêtement, avec les fêtes et tout, je pense pas trop. Mais le père de Sam et le frère de Sam et sa belle-sœur, donc sa femme, n'ont jamais vu la maison, donc voilà, ce serait l'occasion avant qu'ils repartent, puisqu'ils habitent à Luxembourg, donc ça fait une petite trotte. Oh, mon pauvre loup, regardez, on le voit même pas, mais vraiment, il est au bout de sa vie. Tout à l'heure, j'ai dit, oui, je pense pas que ça ait trop avancé, parce que c'était les fêtes et tout, mais en fait, j'étais pas ready, en fait. Non, mais j'étais pas ready. Regardez déjà, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts de ce que je vais vous montrer. Ok ! Je vais pas vous montrer l'intérieur en détail, parce que je veux garder la surprise pour la vidéo avancée des travaux. Mais genre là, ils ont tout pété, il n'y a plus aucune cloison dans la maison. Genre, c'est une immense pièce. C'est assez ouf, en fait. Genre là, tu prends conscience que ça n'aura plus jamais la même gueule. Il n'y a même plus de plafond, les gars. Il n'y a plus de plafond. Genre, on arrive sur les tuiles, quoi. C'est ouf ! Alors ? J'ai l'impression. Eh bien, c'est le bordel. C'est nu, c'est à poil. On a une maison à poil. C'est un peu comme si on en avait acheté. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là ? En fait, c'est comme si on construisait. C'est quoi ces trucs ? Mais si on avait décidé de construire, on n'aurait pas eu ce terrain que j'aime tellement. Ça y est, on est reparti. Ça fait trop de bien de voir que les choses avancent. Franchement, c'est des chouettes. C'est l'heure de You. Saison 2. On est à combien dième d'épisode ? D'épisode 3, mais je crois que j'ai oublié la fin du 2. Ah, il y a du sang. Ah, ça me dégoûte. Bon, on commence l'année 2020 comme on a terminé celle de 2019. À savoir, avec une outro faite au moment du montage. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. On fait des petites folies, c'est sympa. Ciao, ciao !